A présent que nous avons traité le cas du puits quantique, intéressons-nous à celui que l'on pourrait considérer comme son opposé, la barrière de potentiel. Considérons donc une particule de masse M placée dans un potentiel de la forme suivante. Le potentiel est nul de part et d'autre de la barrière de hauteur finie V0 et d'épaisseur petit a. Nous ne nous intéressons ici qu'aux états stationnaires d'énergie E inférieure à la hauteur de la barrière. En mécanique classique, toute particule arrivant sur la barrière serait simplement réfléchie par cette dernière. Nous allons voir qu'en mécanique quantique, ce n'est pas aussi simple et que le résultat peut être très différent. Comme dans le cas du puits quantique à une dimension, la fonction d'onde associée à la particule doit vérifier l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Nous allons donc vérifier l'équation suivante, dont nous connaissons les formes prises par les solutions. Il ne nous reste plus qu'à adapter ces équations pour en déduire l'expression prise par la fonction d'onde pour chaque domaine de potentiel. Pour des commodités de calcul, il est souvent utile d'utiliser les formules de trigonométrie suivantes pour réécrire les équations des zones 1 et 3 en notation exponentielle complexe. A ce stade, on pourra remarquer que dans les zones 1 et 3, les solutions se présentent sous la forme d'une somme de deux ondes progressives et contre-propagatives, alors que dans la zone de la barrière, nous avions une somme de deux ondes évanescentes. Les coefficients A et B se comportent quant à eux comme des amplitudes complexes. Dans nos équations, les coefficients A1 et A3 correspondent à une onde se propageant de la gauche vers la droite, alors que les coefficients B1 et B3 correspondent à une onde se propageant de la droite vers la gauche. Dans le cas du puits de potentiel, nous avons vu que la fonction d'onde d'une particule est toujours continue, même en cas de discontinuité du potentiel, et que sa dérivée est également continue si cette discontinuité est finie. Nous allons utiliser ces propriétés aux interfaces de la barrière de potentiel afin d'écrire un ensemble de 4 équations correspondant aux conditions aux limites au point x égale 0 et x égale A. On remarquera toutefois que ces 4 équations contiennent 6 inconnus au total, ce qui est insuffisant pour déterminer tous les coefficients des fonctions d'onde. Pour réduire le nombre d'inconnus, on va se placer dans le cas d'une unique onde plane arrivant par la gauche sur la barrière. Cette onde sera donc portée par l'amplitude A1 qui sera par conséquent non nulle. Comme rien n'arrive de la droite de la barrière, le coefficient B3 à l'inverse sera nul. On peut voir le coefficient B1 comme une partie de l'onde étant réfléchie et le coefficient A3 comme une partie de l'onde étant transmise, qui sont en principe à calculer. Notre système d'équations ne compte plus alors que 5 inconnus. Il n'est toujours pas possible d'obtenir les expressions des fonctions d'onde, il devient cependant possible de calculer les coefficients de réflexion R et de transmission T de la barrière. Par définition, le coefficient de réflexion est le rapport entre l'intensité de l'onde réfléchie par la barrière et celle de l'onde incidente. De la même façon, le coefficient de transmission est le rapport entre l'intensité de l'onde transmise et de l'onde incidente. Si nous arrivons, grâce à notre système d'équations, à exprimer les amplitudes complexes A1 et B1 en fonction de A3, nous pourrons calculer ces rapports. En additionnant et en soustrayant judicieusement les équations entre elles, par exemple en faisant équation 3 moins équation 4 et moyennant un petit peu de patience, on va finir par obtenir ces expressions pour les amplitudes A1 et B1. En utilisant ces expressions dans la définition de grand R et de grand T, on détermine finalement les coefficients de réflexion et de transmission. On peut d'ailleurs vérifier que leur somme est bien égale à 1, ce qui indique que tout ce qui n'est pas réfléchi est transmis. Ici, on voit une chose qui serait interdite en physique classique. Même si la particule a une énergie inférieure à celle de l'énergie de la barrière de potentiel, il y a quand même une probabilité non nulle pour que la particule traverse cette barrière. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet tunnel. Il faut savoir qu'il existe beaucoup d'applications technologiques utilisant ce phénomène. Par exemple, aujourd'hui, les technologies de pointe de microscopie sont basées sur l'effet tunnel. Regardons maintenant ce qui se passe si grand K A est très grand devant 1, c'est-à-dire si la longueur A de la barrière est grande devant le coefficient d'atténuation 1 sur grand K de l'onde dans la barrière. Dans ce cas, le sinus hyperbolique de K A vaut approximativement exponentiel K A sur 2. On peut alors simplifier l'expression de grand T, ce qui nous donne l'expression suivante. On rappelle par ailleurs les expressions de petit K et de grand K en fonction de la masse M de la particule, de son énergie grand T et de la hauteur de la barrière de potentiel V0, ce qui nous permet d'obtenir au final l'expression de grand T en fonction des paramètres de la barrière et de la particule incidente sur cette barrière. On note en particulier que la transmission décroît exponentiellement avec A, racine de M et racine de V0 moins E, c'est-à-dire avec l'épaisseur de la barrière, sa hauteur relative par rapport à l'énergie de la particule, mais aussi avec la masse de la particule. On voit aussi que si la largeur A de la barrière tend vers l'infini, alors le coefficient de transmission tend vers zéro. Prenons le cas concret d'un électron avec une différence de potentiel entre son énergie et la hauteur de la barrière de 1 électron volt. L'épaisseur de la barrière est fixée à 1 nanomètre. On va également poser que E égale alpha V0, où le coefficient alpha reste à déterminer. Dans ce cas, l'expression de la transmission grand T peut se réécrire sous la forme suivante. La transmission de la barrière dépend donc de alpha et sera maximale si alpha vaut 1 demi, soit si l'énergie de l'électron vaut la moitié de la hauteur de la barrière. L'application numérique nous donne alors une valeur du coefficient de transmission de 1,810-4, ce qui est faible mais mesurable. C'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Pour que l'on puisse l'observer toutefois, les épaisseurs de barrière ne doivent pas dépasser quelques nanomètres. Voyons à présent ce que deviendrait le coefficient de transmission de la barrière si la particule était un proton, une particule 1840 fois plus lourde que l'électron. Dans ce cas, la transmission chute à 4, 10-400. Il n'est plus possible de considérer que l'onde a pu traverser la barrière. Cette fois, nous n'avons plus d'effet tunnel. Pour observer l'effet tunnel avec des protons, il faudrait être capable de réduire l'épaisseur de la barrière bien en deçà de nos capacités actuelles. L'un des exemples les plus connus mettant en jeu l'effet tunnel est le microscope électronique à effet tunnel dont le principe de fonctionnement est essentiellement basé sur cet effet. Au travers de cette animation, revoyons ensemble les principales caractéristiques de l'effet tunnel et comment il peut être utilisé en microscopie. Nous avons vu que, lorsque l'on envoie une particule sur une barrière très épaisse, celle-ci va la réfléchir, à l'image de ce que l'on observerait en mécanique classique. Mais si on est capable de réduire suffisamment l'épaisseur de la barrière, on augmente la probabilité que la particule réussisse à franchir cette barrière. C'est l'effet tunnel. Comme nous l'avons vu dans l'exercice, plus la barrière est fine, plus le coefficient de transmission va être élevé. Regardons maintenant comment appliquer l'effet tunnel à la microscopie. Imaginons que l'on dispose d'une pointe métallique très fine, que nous soyons capables d'approcher suffisamment du nuage électronique d'un atome d'un métal pour qu'un électron franchisse par effet tunnel la barrière de potentiel entre la surface du métal et la pointe. La distance entre la pointe et l'atome peut être vue comme l'épaisseur de la barrière de potentiel. Le transfert de cet électron engendrerait alors une variation de courant dans la pointe métallique. Ce courant dépend fortement de la distance entre la pointe et la surface en raison de la forte dépendance du coefficient de transmission vis-à-vis de l'épaisseur de la barrière de potentiel. En adaptant cette distance pour que ce courant soit constant en chaque point de la surface, il devient alors possible de cartographier la position des atomes rencontrés. Ainsi, nous pouvons obtenir le profil de la surface de l'échantillon avec une résolution de l'ordre de Langström. Sous-titrage Société Radio-Canada